La procédure a été respectée. Lufungula Achadivine, nouvelle présidente du tribunal de grande instance de Kinshasa Kalamu, a renouvelé son serment avant la prise de ses nouvelles fonctions. Une audience publique et solennelle a été organisée pour la circonstance par le TGI Kalamu. Devant le tribunal, quelques autorités judiciaires du pays et membres de la famille, le Fungula Achadivine a juré de respecter la constitution et d'autres lois du pays durant son mandat. Je jure de respecter la constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité des fonctions qui me sont confiées. Comme la loi exige aux assermentés de tenir une allocution sur un sujet d'actualité de droit, la nouvelle présidente du tribunal de grande instance de Kalamu a axé son discours sur le sort du jugement définitif face à la voie de recours de la tierce opposition. Le jugement qui était définitif, c'est-à-dire coulé en force des choses jugées entre parties et paralysé dans ses effets momentanément ou définitivement, selon que les tiers opposants auraient usé de la requête tendant à obtenir suspension de l'exécution du jugement entreprise ou qu'une finée la décision entreprise soit réformée. Il y a lieu de souligner que la tierce opposition n'a pas d'effet suspensif du seul fait de son exercice, mais seuls les juges qui en ont saisi peuvent décider de suspendre l'exécution du jugement entreprise lorsqu'il estime que cette exécution peut porter atteinte aux droits des tiers opposants. Prenant aussi la parole lors de cette cérémonie, le président du corps des défenseurs judiciaires, près de cette juridiction, a félicité leur nouvelle présidente pour sa promotion. Il lui a également exposé les difficultés auxquelles sont confrontés le syndic du TGI Kalamu dans l'exercice de leur profession. C'est par une séance photo que s'est clôturée cette activité.